ok on va quand même conclure on va quand même conclure puisqu'on a été interrompu à J'étais en train de conclure quand on m'a coupé, parce que vous n'avez peut-être pas assez partagé. Donc, je dis que le communiqué du président Guillaume Soro avait pour but de mettre un terme à l'aventurisme des réconciliopathes. J'espère que les aventuriers réconciliopathes de bonne foi vont guérir de cette maladie et que les autres vont prendre leurs responsabilités et laisser le mouvement Génération Un Peuple Solidaire tranquille. Aller faire leur marmaille ailleurs. Vous avez compris ? Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on peut considérer que la conférence que je vous donnais tout à l'heure a été correctement conclue. Le président Guillaume Soro a publié ce communiqué pour demander la fin du désordre. La fin des aventuriers réconciliopathes. Ils ont le choix entre s'aligner dans les rangs, respecter la discipline du mouvement et circuler. Aller faire la marmaille avec les marmailleurs. Voilà ce communiqué du président Guillaume Soro met un terme à une aventure qui ne pouvait pas continuer à durer. Celle d'utiliser le nom du président Guillaume Soro, utiliser le nom du mouvement Génération Un Peuple Solidaire à des fins personnelles. Sous couvert d'une réconciliation pour laquelle on n'est pas dimensionné. Voilà mes amis, je voulais finir en beauté cette conférence en précisant cela. Je salue la clairvoyance du président Guillaume Kibafuri Soro qui a mis un terme à cette récréation désordonnée et qui a replacé pour ainsi dire l'église au centre du village. Je salue tous les camarades disciplinés, rigoureux, fidèles et loyaux du mouvement Génération Un Peuple Solidaire qui ont refusé de participer à ces initiatives dévoyantes, désordonnées, qui ont refusé de contribuer à cette cacophonie. Je salue toutes les militantes et militants de base, les cadres du mouvement, les sympathisants de Génération Un Peuple Solidaire. J'appelle les Ivoiriennes et les Ivoiriens, les Africains à soutenir ce mouvement. Mouvement de l'avenir imminent de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Au moment où j'ai été interrompu tout à l'heure, je recevais en même temps une autre information. Il y a un monsieur, l'ambassadeur Sylvain Ité, qui était venu hier me lancer le défi, en m'insultant d'ailleurs au passage. Parce que j'ai critiqué la France-Afrique en Centrafrique. Il était venu me lancer le défi, selon lequel il souhaite m'affronter dans un débat contradictoire sur la politique de la France en Centrafrique. J'ai le malheur de vous annoncer que monsieur Ité, après quelques échanges pédagogiques, vient de pondre un très long poste sur ma page Facebook pour expliquer pourquoi il panique et s'enfuit. Je recommence. Monsieur Sylvain Ité, le nouvel ambassadeur chargé de la diplomatie culturelle, dit que finalement, il vaut mieux ne pas débattre avec moi parce qu'il risque d'y laisser toutes ses plumes. Franchement, je suis désolé qu'il refuse d'aller au bout de son initiative courageuse. Je suis vraiment désolé qu'il refuse d'aller au bout de son initiative courageuse, mais je le comprends. S'il venait au débat, il allait être étalé et il allait recevoir la leçon de sa vie. Monsieur Ité, vous avez bien fait. Pourtant, au départ, moi, je ne vous ai pas appelé à débattre avec moi. Je ne suis pas allé sur votre page Facebook pour vous dire que je voulais débattre avec vous. Je n'ai jamais demandé de débat public à quelque autorité, diplomate ou ministre français que ce soit. Jamais. Je ne suis demandeur de rien vous concernant. Vous pouvez continuer sur votre ligne parallèle, moi sur la mienne. C'est vous qui êtes venu, après avoir vu ma conférence, dire que vous me défiez pour un débat contradictoire avec moi. Et je suis venu après dire, d'accord. Mais quand vous avez mesuré l'ampleur de la différence de pertinence entre vos propos, mal rédigés, mal structurés, mal informés, mal instruits, et les miens, vous êtes revenus aujourd'hui. Vous pouvez, moins de 24 heures plus tard, déposer votre défaite sur tapis vert devant tous les internautes de France, d'Afrique et du monde. Mes chers amis, allez donc sur ma page Facebook et vous verrez que M. Ité, qui prétendait me faire perdre la face dans un débat contradictoire public, vient de publier toute une longue pause pour dire que finalement non. Non, je suis trop fort pour lui. C'est ce qu'il avoue, je suis trop fort pour lui. Et au passage, il me sort un argument incroyable. Il dit que, oui, je suis le meilleur critique de la politique de la France-Afrique, mais je suis fonctionnaire français. Mais on peut être fonctionnaire français, ça n'a rien à voir avec l'exercice de la fonction de citoyen. Est-ce que le fonctionnaire n'est pas un citoyen ? Ce n'est pas le fonctionnaire français qui s'exprime ici. Je ne m'exprime pas sur les réseaux sociaux en ma qualité de fonctionnaire français. Je ne représente pas l'État français sur les réseaux sociaux. Je ne représente pas la République française sur les réseaux sociaux. Je représente le citoyen français. Franklin Yamsiwa, Cameroun. Par ailleurs, citoyen africain d'origine. Et je m'exprime en tant qu'intellectuel politique. Monsieur Ité, il n'y a aucune contradiction à exercer correctement mon métier de professeur de philosophie, fonctionnaire de l'État français. Et mes états de service sont impeccables. Et de l'autre côté, à assumer mes engagements comme citoyens. Citoyens français, citoyens africains, citoyens du monde. Monsieur Ité, vous n'avez pas affaire ici aux fonctionnaires français. Je ne suis pas dans votre gouvernement. Je ne suis pas de votre gouvernement. Je ne représente pas ici l'État français. Je suis un citoyen. Je m'exprime comme tel. Donc vous tentez de créer une confusion entre nos fonctions en tant que fonctionnaires de l'État français et notre situation ici en tant que citoyens qui expriment leurs accords ou leurs désaccords avec des politiques qui sont menées. Ce petit coup-là, ce n'est pas avec moi que vous le ferez. Ici, c'est le citoyen Franklin Yamsiwa Cameroun. Rien à voir. Quant au fonctionnaire dont vous parlez, il gagne régulièrement sa vie. Il gagne honnêtement sa vie. Il enseigne, on le paye pour. C'est tout. Et il n'a pas eu sa position par nomination. Ce n'est pas une nomination. Ce n'est pas concours. Ce n'est pas une position politique. Un enseignant n'exerce pas une fonction politique. Quand il est membre de l'État, il a accédé à sa position par une voie de concours. Ce n'est pas par une cooptation. Alors qu'un ambassadeur affecté à la diplomatie culturelle en Afrique, c'est une nomination, c'est une cooptation. Ça n'a rien à voir avec un parcours uniquement aligné sur la compétence. Ne venez pas troubler le débat. Vous n'êtes pas capable de m'affronter dans un débat citoyen sur le centre-Afrique. Dans un débat citoyen sur l'Afrique. Vous n'avez pas les compétences pour tenir face à moi un débat sur l'Afrique. C'est la raison pour laquelle vous battez en retraite. Parce que vous avez goûté à l'amertume de la défaite qui vous attendait. Devant l'opinion française, devant l'opinion africaine. Vous êtes bien malin de vous retirer. Merci mes amis. Je vous souhaite à présent une bonne soirée. Ah non, je suis... Non mais Marcelin Bordeaux, je suis trop fort pour lui-même, il sait ça. Parce que même dans sa propre... Même dans la langue française, notre langue officielle, ici, je suis son maître. Toi, tu t'en vas discuter en français avec quelqu'un qui maîtrise mieux le français que toi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne fait pas ça. C'est comme si tu es un manchot qui veut prendre son courage à deux mains. Un manchot ne peut pas prendre son courage à deux mains, il n'a qu'une main. On parle là, la dialectique, la rhétorique, l'héristique, la zététique. C'est notre travail. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mon effort depuis... Demandez à mes camarades de classe. J'ai mes camarades de classe qui sont là. Je ne suis pas comme Ouattara. Ouattara, c'est lui qui cache ses camarades de classe. Ou bien je ne sais pas si ses camarades de classe se cachent. Moi, mes camarades de classe, cherchez depuis l'école primaire, jusqu'à l'université en France. Ils vont vous dire que le gars là, il est fort. Je suis fort. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est mon don. On dit chez nous que quand ton frère te dépasse, porte son sac. Mon frère Sylvain Ité ne peut pas me battre dans un débat politique sur l'histoire franco-africaine. Voilà la vérité. Toutes ces contorsions, ces jérémiades, tout ça là, c'est parce qu'il a vu que non. C'est un os. Il est tombé sur un os dur. En deux jours, il est venu hier. J'ai seulement répondu aujourd'hui. Il a dit que... C'est comme ça que la douleur commence. Mon cher Sylvain, cher frère en humanité, cher concitoyen, battez en retraite. Il vaut mieux pour vous que vous bâtiez en retraite parce que vous n'avez pas la capacité de tenir dans un débat argumenté, objectif, scientifique sur la politique franco-africaine avec moi. Allez chercher quelqu'un d'autre. Moi, à la limite, je peux débattre avec Emmanuel Macron. Oui, je peux débattre avec M. Macron. Maintenant qu'il est devenu président de la République, il a eu accès à un certain nombre de dossiers. On peut débattre. Si lui, il veut débattre, je suis prêt. Si lui, il veut débattre, je ne sais pas qui, dans le pouvoir actuel, qui va débattre avec moi ? Qui va me prouver que j'ai tort ? Personne. Et ça, c'est des positions citoyennes. Ça n'a rien à voir avec nos fonctions. Combien des gens qui sont ici savent au quotidien le travail que je fais ? Je ne parle jamais ici de mon travail. Jamais. Je n'ai jamais confondu une page Facebook avec un amphithéâtre ou une classe de France. Jamais. D'ailleurs, la plupart de mes étudiants, de mes élèves, ne savent même pas. Ils découvrent parfois, par hasard ou trop tard, mon engagement pour l'Afrique. Parce que je ne confonds pas. C'est vous qui êtes venus. Moi, je ne suis pas allé vous chercher. J'ai commenté un article de RFI, Radio France Internationale, rapportant vos propos. Des propos condescendants, arrogants, prétentieux. Des propos menaçants pour les libertés d'expression en France et en Afrique. La preuve, quand il faut débattre, alors même que c'est vous qui l'avez demandé, vous paniquez encore et vous fuez. Courage, fuyons. Bravo, Sylvain. Je suis fier de vous. A bientôt, mes amis. Passez maintenant une excellente fin. Ouais, non, il l'a vu dedans. Respirateur Auguste Manoua, il l'a vu dedans. Ah, il l'a vu dedans. Robin Gentianomo, il a poum. Balé. Il a poum. Partagez l'information que M. Sylvain Ité renonce au débat. Fuit le débat. D'ailleurs, ce sera le titre de cette vidéo. M. Sylvain Ité, après avoir défié le professeur Franklin Yamsi ou à Cameroun, M. Sylvain Ité renonce finalement au débat. Vous avez vu les gens. Oh, non, c'est triste. à bientôt. Bonne soirée, mes amis. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada